Dans ce véhicule de secours, les pompiers sont accompagnés d'un médecin. Ils dispensent les premiers soins en attendant l'arrivée du SAMU de Montpellier. Une prise en charge médicale immédiate, c'est la particularité de l'unité mobile d'urgence de Clermont-Lérault. Un dispositif qui va disparaître à la fin de l'année. S'il n'y a pas l'unité de cœur d'Lérault, malheureusement le SAMU doit venir de Montpellier. Donc ils viennent en hélico ou en voiture selon qui est disponible. Et le dernier intervention, il est multiplié par trois, voire peut-être deux minimums, mais au moins trois. Là, on était sur les lieux en moins de huit minutes. Depuis 2013, l'unité médicale assure plus de 1500 interventions d'urgence chaque année. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a annoncé son remplacement par la mise en place d'un SMUR, un service médical d'urgence et de réanimation, mais sans calendrier. L'ARS a confirmé la création d'un SMUR, mais on n'a aucune réponse franche quant à l'organisation et le moment où ça va se passer. Le SAMU et le CHU sont prêts à répondre à l'appel d'offres, qui n'a toujours pas été lancé. Et la problématique du CHU ou du centre hospitalier de Béziers, c'est le manque de médecins. Ça s'arrête le 31 décembre. C'est pas vrai ? Si c'est vrai, si je vous le dis... Chaque mercredi matin, sur le marché de Clermont-Lérault, un collectif d'usagers se mobilise. Ils font signer une pétition pour la création d'un service mobile d'urgence pérenne. Qu'est-ce qu'on veut ? Une rencontre avec les professionnels, l'ARS et les représentants des usagers, pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut trouver, comme si demain, les gens sont sans gentil. Depuis un an, la pétition a recueilli près de 20 000 signatures, soit un quart de la population de ce territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...